On est sur Eratz et nu contre Krah, a priori c'est une Aztec de chaque côté La corruption qui est placée Axel, maîtrise, pelle animée et un sac Pour Babushka il reste 2 PA peut-être pour une clé même si bon ça va sûrement Kupi On faudra le debuff ce Krah Là on veut l'isoler dans le coin de la map Ok Aztec Air, ah il n'y a pas les dégâts affichés Ah ni d'un côté ni de l'autre en plus, c'est génial Ok des bons coups d'Aztec tout de même à 500 pour une Aztec Air Et vu les res, il y a moyen que ce soit la même chose pour Aprolium Qui va utiliser une maîtrise de l'art qu'il n'a pas les PM pour aller taper Oh de toute façon maintenant les nues est trop loin Oh quelle horreur, ah mon pire cauchemar on voit rien Ah là là les chiffres qui sont pas du tout affichés au dessus de la tête des personnages Mais bon on va survivre, on va être fort La fanto qui ne passe pas Et cette fois c'est le cas Aprolium qui perd sa maîtrise de l'arc Et Mala sur la pelle animée pour éviter qu'elle aille repousser le Krah Pour l'instant le Krah qui a pris un sacré tarif 1600 points de vie Maîtrise des épées Apso Ca vient de taper Ah vu l'apso c'est sûrement une Aztec Air Oh les dégâts Alors qu'il a juste une maîtrise Il n'y a même pas de maîtrise de l'arc ni de tir puissant Pourtant Les dégâts sont là Bon après il n'y a que 17% Air sur Babushka Donc forcément ça n'aide pas Et la fanto qui va passer La maîtrise des épées qui est perdue pour Aprolium On m'a la masse du Doppel 1000 HP Ah la pelle animée Ah c'est Ah je pense que c'est parce qu'elle ne veut pas faire de dégâts à l'énu Normalement elle prend Toujours les dégâts de poussée la pelle animée Là c'est pas le cas Et ça permet à Aprolium de prendre beaucoup de distance Et ça c'est Vraiment pas A l'avantage de Babushka Qui perd en plus beaucoup de PM Même s'il y a encore un dernier tour Il y a encore deux tours d'Axel pardon Je sais que c'est celle du Doppel Qui a été placée après Alors boîte de Pandore critique Le Chafeur qui passe Reste 7, P1, Cupi Ouais mais Aprolium Je pense qu'il peut juste se barrer Balancer des flèches harcelantes Et on est bon Il y a une relanceuil de taupe en plus je crois Alors Aprolium Il n'a pas de 10p par contre Ok Ça vient se régénier sur la pelle animée Et voilà Il va juste prendre de la distance Jouer tiré éloigné En plus c'est le Chafeur qui ne bouge pas Pas de ligne de vue pour Babushka Mais bon Ça envoie de toute façon des roulages de pelle Après c'est vrai que S'il n'y a pas d'oeil de taupe Benu il peut répondre Sur le combat à distance Le Krah n'a pas de ligne de vue sur lui La différence c'est que le Krah a une énorme capacité de régène Il y a pas mal d'invocations sur la map Il y a plein de réserves de points de vie un peu partout Dans l'oeil de taupe qui revient Et là c'est compliqué Pour trouver des roulages de pelle La joue flèche arce lente C'est compliqué pour les nus Bah je pense que la seule solution C'était peut-être De retraite des buffs Et encore Et encore des simples De simples flèches arcelantes Aurait fait le nécessaire Babushka qui envoie un boomerang perfide Pour récupérer quelques points de vie Alors ça se bat jusqu'au bout Mais normalement un problème devrait terminer Après le Krah qui est tombé à 400 HP quand même C'est à souligner Alors ça va sûrement y aller à la PRC Quelque chose qui coûte peu de PA Pour éviter un EC Ça réfléchit La manière dont on tue Maîtrise de la Ah ok Ça veut économiser un petit peu de pain Et GG On est sur Boon EC Contre Eny Ripsa Taf prend Lini Roulet de chance Uniquement pour l'EC Et ça vient jouer Recop Ouh ça tape bien Malgré les très bonnes raies De Okla Avec son bouclier Ventaille Ouah les récops qui passent Et qui font très très mal quand même Deux récops sur trois Donc à plus de 800 chacun Allez Mot d'épine Et Okla qui va reculer Pour poser ses invocations Et son mot stimulant Pas de critique sur le Stimu Alors le Doppelini qui va faire quelques dégâts Les premiers Sur Taf Et le Lapinot qui va donner Le PM Et du coup on se retrouve en 17-9 Pour cette Eny Alors roulette portée Pour l'Eny uniquement Et Taf qui vient se débarrasser Du Lapinot avec deux top cages Grâce à deux jolies critiques On profite évidemment des faiblesses feux Du Lapinot Bon les récops ne passent pas cette fois-ci Ah du coup c'est juste un tour Pour tuer le Lapinot Ça coûte quand même beaucoup A Taf Allez ça envoie des mots interdits 50% de raies feux Sur cet Ekaflip De bonnes raies air également Et le mot d'Imo qui a E.C. Ça c'est assez catastrophique Un roulette force Mais encore une fois C'est uniquement pour l'Eny Et on a vu Okla jouer souvent Avec un M pouce non FM Donc il peut profiter des roulettes force Mais bon là il sera clairement pas Dans une situation où il peut aller taper au marteau Et ça full crit en fait là Je viens de me rendre compte Ça a littéralement full crit 251 HP Il y a encore évidemment la reconce Mais bon Tour 3 C'est super tôt Et c'est une baguette Finalement c'est une baguette Relle feu 50% de raies feux sur taf On le rappelle Donc là qu'il y a un petit peu plus de sagesse Que son adversaire Du coup les coups de baguette Relle quitte le PA à chaque fois Alors tout est à refaire Pour taf Il y a juste un mot d'épine En vrai sur l'Eny 3 PM perdu Et roulet de chance Du coup on va en profiter En jouant bluff Ah ça passe bien Bon les totaux qui additionnent les renvois et les dégâts C'est assez ridicule Assez peu pertinent Allez taf qui pose Mkawad derrière lui Pour empêcher Okla de le repousser Ah mais c'est un Nini Kutan avec pas mal D'agilité forcément Ah ça tape bien Ça tape très très bien Taf à 1100 HP Il manque 14 PA Là on est une roulette miraculeuse Ça va être compliqué Roulette dommage pour l'Eny C'est pas vraiment une roulette miraculeuse Il faut chance tout simplement Ah le C chance des cas Il reste de quoi faire des récups Ah mais là il y a double mot d'épine Donc forcément c'est pas les mêmes dégâts Que tout à l'heure Ah il n'y en a qu'un seul Ah non sinon il y en a deux Ok C'est juste que le deuxième n'a pas crit Les mots vampiriques Ils vont exploser Taf sous chance GG On est sur Boon Kra contre sa crieur Belze qui joue avec une Nini 15-9 Et Aslan en 16-7 Avec Ok là un bouclier Je sais pas en vrai Ok ça envoie de l'Imo Et deux Imo qui passent La cinglante La glacée qui ne passe pas du tout par contre 120% d'esquivre sur Belze Ce qui est pas mauvais Sur un sac rieur honnêtement Il a seulement 2% en moins par rapport au Kras Il va pouvoir esquiver pas mal de flèches d'immobilisation Même si ça n'a pas été le cas sur ce T1 Ok Les 4 châtiments Les 5 même Après c'est un sacri Nice Donc forcément il va jouer avec ses sorts et pas une arme Donc il a besoin de tous les éléments Globalement mon sacri il a un sort par élément Sauf en Eau où il en a 2 Mais bon Alors Aslan Il va prendre une diagonale qui tente Son Arachnée Après il n'y avait rien sur le sacrier Sûrement pour le repousser Et du coup aucune capacité de debuff pour Aslan Jusqu'au tour 8 C'est un peu embêtant Contre un sacrier Qui va commencer à avoir énormément de stats Avec tous les châtiments qu'il a Et là ça va sûrement mettre des énormes absos Alors le Doppel Sacri qui est invoqué Épée Volante également Et le Doppel Sacri J'ai le micro un petit peu loin Attendez C'est mieux là Alors le Doppel Sacri qui envoie Pieds, opso Et châtiments agiles bien sûr Un petit découpage de la part de l'épée volante Des rêves pas incroyable sur Aslan Mais des rêves quand même Et on va voir Ça dépend de ses dégâts S'il arrive à faire beaucoup plus de dégâts Que le sacrier Alors il prend la zone au rhizome Et on se débarrasse des deux invocations Il reste pas de PA Pas de PA pardon Il reste aucun PA Et ce sacrier qui va pouvoir Attraper son adversaire Bon il a qu'un seul tour de châtiment Et encore je ne sais même pas s'il était S'il était complet Ok Donc il a un tour de châtiment complet Ça reste assez insuffisant Si on a pas d'armes sur le sacrier Mais il va pouvoir Même poser quelques dégâts Alors le Chauffeur Ça met de la Dissot Et un pied du sacrier On va faire quelques points de vie Du côté du sacrier On a toujours 3000 HP sur Aslan Qui va poser son Doppelkra Il reste 8 PA Ça va pas... En vrai Je sais pas s'il peut jouer la distance là Aslan Il est très mal positionné Et le sacrier a beaucoup de PM Et l'ODT Ouais en plus il y a de bonnes esquives Le sacrier Donc il y a peu de chances que les imos passent à 100% Ouais je pense qu'il valait mieux Il valait mieux taper avec le Rhizome Parce qu'en plus Bon avec les petits dégâts par-ci par-là Ok il y a que 100 de stats en plus Je m'attendais à plus Ok Alors ça vient attirer pour se faire une zone Dissot J'aurai pas mal de points de vie Sacrier Il n'y en a plus de PA sur ce sacrier Alors tir puissant Double tir puissant donc Sur Aslan Qui a une relance EXP Mais bon il est beaucoup trop proche Il peut mettre des coups de Rhizome Rhizome neutre Il essaye quand même de prendre de la distance Il y a un oeil de taupe sur le sacrier Mais bon il peut facilement coop à tirance Oh un PA perdu Il peut même coop juste le Doppel en fait Un PA en moins donc 14,5 Il y a l'oeil de taupe Mais le Doppel est vraiment pas loin Ça peut envoyer du boomerang et du marteau de moon Un peu des stats Je sais pas trop où il en est Ça commence à venir là Il y a l'équivalent d'à peu près 3 tours de chatier Complet Allez les 10 sauts là se font sentir Ça monte à 300 Ouais là je pense que c'est compliqué pour Aslan Il a plus assez de points de vie Il va encore essayer de jouer la distance Les dégâts Horizon Les dégâts Horizon Il reste assez soutenu tout de même Un coup à 700 horizon Et là Bezley Il va pouvoir mettre une punie Et ça enchaîne avec les 10 sauts 600 HP Sur Aslan Ouais c'est compliqué là Il reste 3P encore pour un pied Même une dérobade Ou un chatier vitalesque On est tour 6 Donc il aurait pu lancer n'importe quel autre châtiment Et du coup le crack il va prendre un petit peu de distance Là l'expi qui n'était chargé malheureusement Donc il passe Et deux imos qui passent Mais le problème c'est que le secret il a tellement de PM de base Que même avec double imo plus cinglante Il y a toujours 4 PM Mais il n'y a plus de coop Il ne peut pas aller chercher le boomerang perfide Il manque une case Et en plus il a noté affaiblit Donc il ne peut pas invoquer des tours Et il peut juste détruire le doppelkra Et il se place ici Il a sûrement une relance épée volante d'ailleurs Il faudrait qu'il relance les châtiments un petit peu Alors Aslan qui prend la ligne Pour une flèche de recul certainement Mais plus d'expi Au niveau de la coop Je ne sais plus quel tour c'était Je ne sais pas s'il récupère maintenant Ou dans un tour Il me semble que c'est dans un tour C'était tour 6 il me semble Après il peut juste envoyer des invoques Ah bah il récupère Ok j'ai zappé un tour dans mon espace temps Ça devrait tuer avec une punition Et ça passe La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker A vous abonner Voir même à commenter Profitez-en pour me suivre Sur mes différents réseaux On se retrouve demain à 16h Comme d'habitude Pour la prochaine vidéo PVP Salut tout le monde